A la une de l'actualité, une nouvelle mine d'or pour la Côte d'Ivoire. La mine d'Athema est située dans la localité d'Athienou, dans le sud-ouest du pays. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a posé aujourd'hui la première pierre de ce gisement, dont les réserves globales sont évaluées à près de 43 tonnes pour une durée d'exploitation de 20 ans. La diaspora ivoirienne apporte sa contribution à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Elle a mis en place une politique de retour des jeunes entrepreneurs dans le pays pour créer des entreprises. Les autorités russes poursuivent leur conquête de la Crimée, même si ce lundi, Moscou dément avoir lancé un ultimatum aux troupes ukrainiennes présentes sur la péninsule. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a une nouvelle mine d'or. Il s'agit de la mine d'Aphema, la cinquième mine d'or découverte dans la localité d'Aphienou, dans le sud-ouest du pays. Ses réserves globales sont évaluées à près de 43 tonnes pour une durée d'exploitation de 20 ans. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre de cette mine d'or. Les temps forts de la cérémonie avec Alexis Ouedraogo. Un lundi, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la localité d'Aphienou. Objectif, poser la première pierre d'une nouvelle mine d'or, celle d'Aphema. Elle est exploitée par le groupe britannique Taurus Gold et devrait fournir d'importantes royalties à l'Etat. Cette mine vient porter au nombre de 5 les mines d'or dans le pays. Tongon au nord, Iti à l'ouest, Bonicro et Agbaou au centre, et aujourd'hui Afema dans le sud-est. Cela confirme que nous pouvons devenir rapidement un producteur majeur d'or en Afrique et dans le monde. Au-delà de l'élargissement des exploitations minières, il faut aussi lire l'ouverture d'offres d'emploi pour la localité. Chaque investissement qui a lieu sur le territoire de Côte d'Ivoire est signe de création des richesses, signe de création d'emplois. Et les fils de la région sont les plus heureux. J'espère que les jeunes de la région du sud-Koumoué vont bénéficier de cette manne. Et également, je me réjouis du fait que l'environnement est pris en compte. C'est un grand espoir que nous plaçons à ce projet qui doit être un projet fondateur pour le développement de cette région. Présent à cette rencontre, le premier ministre a tenu à rassurer les populations sur les dispositions prises par le gouvernement pour protéger leur environnement. Il s'agit de revenir ici à Fema, sur la mine d'or d'Afema, pour une relance. Mais une relance dans des conditions meilleures, en respectant toutes les règles en matière d'environnement. Mais aussi, disons qu'en faisant un meilleur partage avec les populations qui sont concernées par ce dossier. Il y a moins d'un mois, le chef du gouvernement était dans le Lodjibois. Il y était inauguré une autre mine, celle d'Agbaou. Une expression donc ferme de l'État a élevé le secteur des mines vers l'une des mamelles de son économie. La pose de la première pierre de la mine d'Afema s'est faite par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le chef du gouvernement ivoirien a reçu, après cette cérémonie, une délégation de la société d'exploration et d'exploitation minière Taurus God Limited opérant en Afrique du Sud et qui va exploiter le jugement d'Afema à travers des investissements d'environ 70 milliards de francs CFA. La délégation, conduite par M. Schneider, président du conseil d'administration de Taurus God Limited, était venue donc exprimer au premier ministre toute sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. La diaspora ivoirienne encourage les jeunes entrepreneurs à retourner en Côte d'Ivoire pour y créer des entreprises. Elle a mis à travers la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne en place une politique dans ce cadre. Son objectif étant d'apporter sa contribution à la relance économique du pays. Mamadou Kouassi. L'appel du président de la République pour le retour au pays de la diaspora ivoirienne semble être entendu. Une fédération des associations de la diaspora ivoirienne a vu le jour pour la réalisation de leur projet. Un club économique et d'affaires est mis sur pied afin de faciliter le retour des jeunes entrepreneurs pour leur installation en Côte d'Ivoire. C'est pour avoir un réseau d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires amoureux de la Côte d'Ivoire, désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est de faciliter l'investissement direct étranger à travers l'investissement direct des Ivoiriens de la diaspora. Déjà, plusieurs entreprises de la diaspora occupent le marché économique ivoirien. Âgé de 33 ans et diplômé d'une grande école en France, Arnaud Yaou veut créer dans les jours à venir une entreprise dans le domaine du bâtiment. Il bénéficie du soutien du club économique et d'affaires de la diaspora ivoirienne. Ayant une expertise de 14 ans en tant que responsable de projet, je veux aujourd'hui apporter cette expertise pour la Côte d'Ivoire et dans la philosophie du gouvernement de l'émergence pour 2020. Une initiative encouragée par Issyaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'étranger. La Fédération des associations de la diaspora ivoirienne veut mettre à la disposition des 4% des Ivoiriens vivants à l'étranger. Un fonds d'investissement pour soutenir le développement économique local. Vérifier la réduction du nombre de barrages sur l'axe Abidjan-Noé, c'est le but de la tournée effectuée ce week-end par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Pour rappel, les barrages avaient été levés sur cette route pour faciliter la circulation des biens et des personnes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, que les corridors de la GESCO à Yopougon et de Gonzagueville dans la commune de Portboué ont été transformés en postes d'observation pour permettre la fluidité de circulation des populations sur les axes menant au nord et au sud-est de la Côte d'Ivoire. En se rendant ce samedi dans la région du Sud-Komoué, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a pu faire le constat que les consignes ont été respectées sur le terrain par les hommes qui veillent en toute discrétion à la sécurité des personnes et leurs biens. D'Abidjan à Assinimafia, en passant entre autres par Grand Bassam, Bournois, Samo, Aswende, aucun barrage n'a été observé. Relativement à la situation sécuritaire aux frontières de la Côte d'Ivoire et à la suite à des récents événements survenus dans la région de Grabeau, le ministre en charge de la Défense lance un appel à la paix et à la réconciliation. Il y a eu quelques soubresauts à Grabeau, mais je pense que la population doit être sirène. Malgré le dialogue politique, il faut noter qu'il y a encore quelques-uns qui restent en marge et nous les invitons tous à s'inscrire dans ce processus et que le moment est venu vraiment de se réconcilier. Ensuite, nous lançons un appel à tous ces jeunes qui sont arrivés, exilés, réfugiés, qui sont rentrés des pays voisins, vraiment de se mettre au service de la nation et ensemble de construire le pays. Toujours dans le sens du retour à la paix et à la normalité, le ministre en charge de la Défense entend poursuivre cette tournée dans plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire. Après la Défense, parlons sécurité avec la tenue aujourd'hui d'un atelier de validation du guide des procédures de gestion des stocks d'armes et de munitions. La rencontre devrait permettre de renforcer les capacités des agents des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la police, de la gendarmerie et les agents des douanes. C'est une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. S'assurer qu'une arme a été déchargée de ses munitions avant de la déposer, faire l'inventaire et la typologie des armes dans un site de stockage et donner des informations régulières sur la sortie et l'entrée de ces armes. Ce sont entre autres les directives rédigées dans le guide des procédures de gestion des stocks d'armes et autres matériels connexes. Un document qui sera édité et mis à la disposition des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la police, de la gendarmerie et des douanes. Cet atelier est donc pour restituer et valider cet important outil d'instruction. Nous sortons d'une situation de crise et notre système de gestion a été éprouvé. Donc il y a une nécessité de l'améliorer. Et ce guide vraiment s'inscrit dans cette optique d'amélioration, de ce qui est déjà fait, des pratiques qui sont déjà en cours. et de les mettre aux normes et standards au plan international. Le projet bénéficie de l'appui technique du programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, du Centre des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique, UNREC, et du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. La sécurité est au cœur de notre plan national du Développement. Donc c'est pour cette raison-là que le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement s'implique. À travers des activités, aujourd'hui, vous voyez, des activités transversales, il faut donner beaucoup plus confiance à la population pour qu'au niveau de la circulation des biens et des services, au niveau de la circulation des personnes, ce se déroule dans un cadre stable. Les travaux d'élaboration de ce guide de six chapitres sont financés en grande partie par le Japon. L'ADDR, l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, est allée récemment à la rencontre des ex-combattants de la ville de San Pedro. L'ADDR s'est donnée pour mission de sensibiliser les ex-soldats de cette localité à la culture de la paix et à la réconciliation avec les populations. Mamadou Kouassi. L'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ADDR, au contact de la population de la région de San Pedro. Objectif, sensibiliser la population sur le processus de réconciliation nationale. Une rencontre qui a démarré avec un forum de dialogue communautaire avec toutes les différentes couches de la société. Occasion saisie par les leaders religieux, la chefferie traditionnelle, les ex-combattants et la jeunesse de San Pedro, de prendre des engagements pour la paix et le développement de leur région. Les ex-combattants présentaient publiquement des excuses pour des quelconques déviations faites lors de leurs opérations antérieures. Ils ont sollicité auprès des populations et des autorités administratives une réintégration sociale réussie. Pour les encourager dans leur initiative, ils ont reçu de l'ADDR, des carnets de comptes bancaires, afin d'entrepondre des activités génératrices de revenus. Le préfet des régions, Koulibaly Ousmane, leur a demandé d'être des exemples afin de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Ils soutiennent que la période de la guerre est passée et il faut donc se mettre au travail pour se prendre en charge. Le chef du bureau régional de l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration félicite les ex-combattants pour leur initiative et aussi la population pour leur engagement à la culture de la paix. Zoumana Koulibaly annonce la réintégration des 40 000 ex-combattants d'ici fin 2014. Les forces de l'ordre ont mis la main sur deux trafiquants de cajou à Bondoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces deux hommes s'apprêtaient à convoyer plus de quatre tonnes de cajou vers le Ghana. Noen Yanyou. Le cajou, deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire avec le premier rang de producteurs en Afrique. Les autorités ivoiriennes entendent maintenir cette performance d'où la mise en garde du ministre de la Vectu à l'occasion de l'annonce du prix Borchand pour la campagne 2014. L'instruction a été donnée par le premier ministre, au ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur pour qu'aucun kilogramme, en tout cas, ne passe. Donc je vous exhorte à ne pas chercher à travailler dans l'illégalité. Deux individus ont tenté de passer outre cette mise en garde. Pour leur malheur, ils sont tombés dans la nasse de la gendarmerie de Bondoukou. Ils vont perdre ainsi 4 tonnes 500 de produits, le million d'investissements de départ et les retombées qu'ils attendaient de cette activité frauduleuse. Les autorités de la gendarmerie rassurent sur leur engagement à faire respecter les décisions du gouvernement. Pour la présente campagne, le prix Borchand est fixé à 225 francs CFA contre 200 francs pour la campagne précédente. En agriculture, intéressons-nous à un séminaire sur la commercialisation intérieure du café et du cacao. La rencontre se tient à Daloa, à l'initiative du Conseil du café cacao. La formation est destinée au comité départementaux de suivi dirigé par les préfets. Mamadou Kouassi. Depuis des décennies, la Côte d'Ivoe occupe la première place dans la production de cacao, une place acquise grâce aux nombreuses politiques mises en place par l'État ivoirien. Parmi celles-ci figure la création d'un comité départementaux de suivi pour l'encadrement des producteurs, une technique qui a permis d'aboutir à des produits de qualité pour l'exportation. Le prochain défi de ce comité départementaux de suivi, c'est bien la commercialisation. Et pour atteindre cet objectif, le Conseil du café cacao forme 117 personnes du corps préfectoral des hommes productrices du café et cacao à la commercialisation intérieure. Il s'agit pour Batsanguetouré-Litsé et ses collaborateurs de mettre à la disposition du corps préfectoral des mécanismes en vue de redynamiser le système de commercialisation intérieure. Cela permettra d'assurer le respect du prix minimum garanti aux producteurs et d'améliorer davantage la qualité des produits. Au terme de la formation, les participants ont exprimé leur satisfaction et ont promis de tout mettre en oeuvre en vue d'améliorer les conditions de vie des producteurs du café et du cacao. Nous changeons de registre pour parler d'enseignement supérieur. La carte universitaire vient de voir le jour. C'est un outil qui va faciliter la prise de décisions stratégiques dans le système éducatif ivoirien en général. Les explications d'Ami Koulibaly. La carte universitaire, basée sur un système d'information, de gestion et de planification, va faciliter la recherche de certaines informations concernant les universités ivoiriennes. C'est l'ensemble des données du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique regroupées au sein d'une carte. Donc on peut faire des requêtes de plan géographique pour aller trouver tous les éléments d'information concernant une université, une UFR. Comment avoir accès à ces informations et qui pourrait y accéder ? Par exemple, si on veut savoir combien d'UFR, c'est-à-dire unité de formation et de recherche, combien de spécialités sont enseignées à l'université Jean-Laurignon Guédé de Dalois, on clique et on a toutes ces requêtes et on a les informations qui sortent. Le Bénède, maître d'oeuvre de l'étude, a produit un projet de rapport final. Un document soumis à l'attention des participants de l'atelier de validation des résultats de l'étude d'élaboration de la carte universitaire. C'est la première fois qu'une telle étude est menée en Côte d'Ivoire. Un mot de politique, le secrétaire général par intérim du RDR, le Rassemblement des Républicains, Amadou Soumoro, a échangé avec le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence McColley. La rencontre a eu lieu à la rue Le Pic, au siège du parti, au dire de l'ambassadeur américain. Cette visite s'inscrit dans le cadre des prises de contact initiée avec tous les acteurs politiques du pays depuis son arrivée au centre des discussions, l'élection présidentielle de 2015 et la révision du fichier électoral pour permettre une participation plus élargie de la population ivoirienne. Le RPCI, le Rassemblement pour le Peuple de Côte d'Ivoire, a organisé récemment un séminaire de réflexion et de formation sur la démocratie. C'était l'occasion pour les responsables du parti de définir son projet de société et tracer sa ligne politique. Abou Sanougou. Élaborer et faire la promotion d'une charte de la démocratie en Côte d'Ivoire et élucider la ligne politique du Rassemblement pour le Peuple de Côte d'Ivoire, RPCI, objectif du séminaire de réflexion, de formation et d'information sur la démocratie. Face à la presse, le président du Rassemblement pour le Peuple de Côte d'Ivoire, Bamba Mori Ferré, a souhaité la mise en place de conditions d'élection justes, équitables, transparentes, ouvertes et apaisées. Cela passe, selon lui, par la présence de la presse nationale et internationale dans les bureaux lors des dépouillements. Poursuivant, le président du RPCI a aussi souhaité la révision de la composition de la commission électorale indépendante à CEI avec le principe de la parité. 50% pour la majorité gouvernementale et 50% pour les partis de l'opposition. Le RPCI dit qu'il faut lutter contre l'ethnocentrisme, il faut lutter contre le tribalisme, il faut lutter pour la démocratie, lutter contre la corruption. Il faut faire suffisamment d'écoles publiques, accorder des bourses aux familles nécessiteuses, ça on peut s'entendre dessus. Il est clair que si le gouvernement fait ça, nous applaudissons. C'est ce qui fait que nous sommes un parti dans l'opposition, mais une opposition constructive et une opposition responsable pour les intérêts fondamentaux de la part d'Ivoire. Par ailleurs, le Rassemblement pour le peuple de Côte d'Ivoire considère une opportune la tenue d'État généraux de la République. Pour la présidentielle en 2015, Bamba Mori Ferry dit attendre le congrès de son parti afin de se prononcer sur une éventuelle candidature du RPCI. Le RPCI face aux enjeux de la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Tel est le thème de cette rencontre. La page culture de cette édition à présent, la troupe Wonsemyo représentant la Côte d'Ivoire en danse patrimoniale était en attraction hier au Massa, le marché des arts du spectacle africain. Elle a présenté la culture dans Etoura à travers des contes et des danses. Serge Collier. Les conteurs se sont exprimés pour la première fois sur un plateau du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Trois conteurs se sont partagés le podium du canal au bois. Une Camerunaise et deux Ivoiriens pour montrer la force de l'oralité africaine. Je suis très touchée et heureuse de voir qu'au bout de la huitième édition, le Comte est enfin entré dans la programmation du Massa. Alors que le Comte est un incroyable patrimoine. Je vis en Europe et je vois combien les Européens nous envient notre répertoire de Comte. Vous m'appelez, vous m'appelez, vous m'appelez à Yavaka ! Un crieur pour annoncer la troupe de danse patrimoniale, Wansiyo qui prend ainsi le relais. Wansiyo révisite le répertoire de chant et de danse du terroir dans Etoura. Quatre masques, notamment le pénétrant, le mounougou et le grand masque, le guégonui, se sont succédés, rivalisant d'ardeur à la cadence des sonorités. Occupation scénique, chorégraphie, authenticité des tenus et instruments, tous les éléments de la fête de Réviscence en pays d'An Etoura étaient réunis. Ce spectacle s'est déroulé devant un petit public. Malgré la défection du public, les acteurs se sont montrés professionnels, se donnant à fond. Parlons de la troisième édition du carnaval ivoireau-antillais. Elle s'est tenue hier à Benjerville sous la houlette du ministère de la Culture et de la Francophonie avec le soutien de la direction générale de l'Office ivoirien du tourisme. Cette cérémonie vise à offrir des possibilités de divertissement aux Ivoiriens et ressortissants antillais en Côte d'Ivoire. C'est une fête de réconciliation, c'est une fête où toutes les couches sociales se rencontrent. C'est un brassement de tous les peuples, qu'on soit béninois, qu'on soit ivoirien, qu'on soit sédégalais. C'est pour attirer du monde, des touristes, faire revivre un peu Benjerville et pousser qu'il y ait d'autres Antillais encore qui viennent encore ici. Rapprocher davantage Ivoiriens et Antillais, objectif atteint, ses participants en redemande. Moi je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet de valoriser la culture ivoirienne. Bon, en coalition avec la culture antillais, on doit encourager cette initiative. Chaque année, il faudrait que ce carnaval soit repris. C'est absolument extraordinaire parce que depuis ce matin, nous voyons toute la richesse de la culture que peuvent représenter différentes communautés en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important de continuer. Le carnaval ivoirien entier aide à sa troisième édition et les initiateurs entendent y associer davantage de sonorité et couleur culturelle. L'actualité internationale à présent avec une vague d'attaques sanglantes au Nigeria. Une série d'attaques meurtrières attribuées aux islamistes de Boko Haram a fait 85 morts au cours de ce week-end dans le nord-ouest du pays, notamment dans la ville de Maïdougouri. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Samedi soir, un double attentat a fait 46 morts dans la ville de Maïdougouri, considérée comme le berceau des terroristes. En moins d'une semaine, une série d'attentats a fait plus d'une centaine de victimes. Des violences sanglantes devenues quasiment le quotidien de ces populations qui fuient le nord-est du pays. L'offensive menée par l'armée qui quadrille le territoire semble inefficace. Le président du Nigeria parle lui d'une guerre qui s'est internationalisée. Au Pakistan, au moins 11 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans un double attentat suicide ce lundi contre un tribunal d'Islamabad. Les attentats continuent au Pakistan en dépit de l'annonce d'un cessez-le-feu par les talibans. Un commando armé a fait irruption lundi dans un tribunal de la capitale pakistanaise, tirant sur les avocats et sur les juges. L'attaque a fait au moins 11 morts et une trentaine de blessés. Les assaillants, armés de kalachnikov et de grenades, ont ouvert systématiquement les différentes salles du tribunal. Une lourde déflagration a suivi cette fusillade. La police, rapidement sur les lieux, a indiqué avoir tué deux assaillants appartenant à la mouvance talibane. Cette attaque, non revendiquée, intervient deux jours après l'annonce d'un cessez-le-feu par le Titipi, qui regroupe différentes factions islamistes armées. Ils ont ouvert le feu sur les juges et les avocats qui couraient dans le tribunal pour se protéger. La police a rapidement répliqué par des tirs nourris. Nous avons entendu des « Allah Akbar » et nous avons alors réalisé que les talibans étaient à l'origine de l'attaque. La violence est quotidienne au Pakistan. Samedi, une équipe de vaccination anti-polio avait été prise pour cible par les talibans, non loin de la frontière afghane. L'attaque avait fait 12 morts parmi les forces de sécurité qui escortaient le groupe de médecins. Cette attaque a provoqué une grande émotion. Des centaines de personnes ont assisté dimanche à leur funéraille. Ces hommes n'étaient pas là pour faire la guerre. Ils étaient là pour sauver des enfants, pour éviter que la jeunesse de notre pays ne soit emportée par la poliomielite. Mais ils ont été tués brutalement, ce qui n'est pas la tradition de cette région. Ces différents attentats montrent qu'une multitude de groupes talibans sévissent au Pakistan et qu'aucun cessez-le-feu ne peut tenir très longtemps. Les insurgés ont montré qu'ils n'hésitaient pas à frapper jusque dans la capitale, longtemps épargnés par les violences. Le temps est monté d'un cran aujourd'hui dans la crise ukrainienne. La Russie a démenti avoir adressé un ultimatum à la flotte ukrainienne en Crimée, mais continue d'encercler les bases. Inexorablement, Moscou poursuit sa conquête de la Crimée, la République autonome du sud de l'Ukraine à majorité russophone. La télévision russe diffuse des images tournées à Simferopol, la capitale de la péninsule, où l'occupation prend des airs de libération. Coup dur pour le nouveau gouvernement pro-européen en place à Kiev, le commandant en chef de la marine ukrainienne nommé il y a quelques jours a fait allégeance dimanche aux autorités locales pro-russes de Crimée. Je jure fidélité au peuple de Crimée et à l'héroïque ville de Sébastopol. Je jure d'obéir aux ordres du Premier ministre de la République autonome de Crimée. Dans cette région où le niveau de vie est souvent très bas, nombreux sont les russophones qui espèrent que Moscou injectera ici des capitaux. Quelques voix s'élèvent pourtant pour dénoncer ce coup de force qui inquiète notamment la minorité tatare de Crimée. C'est une occupation ? Comment appeler ça autrement ? Qui leur a demandé de venir ici ? Je ne leur ai pas demandé et mon pays aussi n'a rien demandé. Des bruits de bottes discrets, la Crimée, donnée en 1954 par l'ex-Union soviétique à l'Ukraine, est retournée sans heure pour le moment dans le giron russe. Les troupes de Moscou continuent de débarquer massivement dans la péninsule, mettant la communauté internationale devant le fait accompli. Les russes considèrent que les pays qui à un moment ou à un autre ont appartenu à leur empire ne doivent pas être en dehors d'un certain contrôle. Compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, du renversement de Yanukovitch, enfin en tout cas du départ de Yanukovitch, ils veulent remettre la main sur la Crimée. Évidemment, du point de vue du droit international, c'est inacceptable. L'OTAN a appelé Moscou et Kiev à rechercher une solution pacifique à la crise à travers le dialogue. De son côté, le président Kutin a assuré à son homologue allemande que la réponse de la Russie à la menace des forces ultranationalistes était totalement adaptée, acceptant néanmoins la création d'un groupe de contacts pour entamer un dialogue politique avec l'Ukraine. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain, 6h30, retrouvez Francis Boifo. Et bonne suite du programme sur RT1. – Sous-titrage ST' 501